Les musts Si vous êtes prêt à partir, dites oui ! Sing ! Sing ! Et après oui, il faut parfois savoir dire non. Et que ce soit bien clair, non, c'est non ! Le oui et le non étant acquis, passons à la formule de politesse. S'il vous plaît ! Dans le cas d'une réponse favorable, nous remercierons par un simple merci. Obrigado, obrigada, obrigado, obrigada. Ou, pour plus d'intensité, merci beaucoup ou merci bien. Muito obrigado, muito obrigada. En général, on vous répondra par la formule d'usage de rien, de rien du tout, de rien. De nada, de nada. Et voilà, nous savons déjà dire oui merci. Sim, por favor. Ou, non merci. Non, obrigada. Non, obrigado. Excusez-moi ou pardon sont des mots intéressants. Ils servent à attirer l'attention comme dans pardon, pouvez-vous m'indiquer l'heure par exemple ? Excusez-moi. Ou, à s'excuser après avoir offensé quelqu'un. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Pardon. Pardon. Desculpeme. Desculpa. S'il s'agit que quelque chose de plus grave, on dira je regrette. Sinto muito. Sinto muito. Et, une fois que tout est pardonné, on dira ce n'est rien. Tudo bem. Tudo bem. Le premier mot qu'on sera généralement amené à dire pour engager la conversation est Bonjour. Hola. Hola. Et, celui qui mettra fin ou celui que vous utiliserez avant de partir Et, naturellement, au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Mais, quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, il est préférable de dire A bientôt. Até logo. Até logo. Presque toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à saluer les gens le matin. Et oui, le matin, en français, on dit bonjour. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Pour l'après-midi, on dirá tout simplement, bien qu'on ne l'utilise pas beaucoup, on dirá Bon après-midi. Pour le soir, on se souhaitera Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera Et après une bonne nuit de sommeil, on est de bonne humeur pour accueillir quelqu'un Quel plaisir de dire, ou de s'entendre dire, bienvenue Tout rencontre implique quelques questions d'usage Ne vous sentez pas obligé de répondre dans le détail En général, en français on dit, que devenez-vous? Et les novités? Comment allez-vous aujourd'hui? On peut également demander Quoi de neuf? Comment allez-vous aujourd'hui? Si votre interlocuteur n'est pas une personne très proche Ne vous épanchez pas Dites simplement Ça va bien, merci Bien, obrigado Bien, obrigada Chez moi, tout va bien Et chez vous? Comigo, está tudo bem E com vous? Comigo, está tudo bem E com vous? Et si vous avez passé effectivement un bon moment Dites pour conclure à la fin C'était très agréable C'était très agréable Foi un prazer Foi un prazer A cela, votre hôte répondra certainement La formule qu'on entend souvent Le plaisir est pour moi Le moment de la séparation est aussi celui des vœux Je vous souhaite 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 Et là, vous avez le choix A ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, dites Bonne chance Et si vous souhaitez quelque chose qui convient à tous, dites Beaucoup de bonheur et bonne santé Il y a aussi une bonne fête Bon feriado Ou encore une bonne année Feliz ano novo Pour ceux qui partent optez pour bon voyage Et petit, quel âge as-tu ? Joyeux anniversaire Pour marquer un événement, tel un mariage Ce sera un joyeux anniversaire de mariage Meus parabéns Pour les vacanciers, un bon séjour Aproveite sua estadia Et bien sûr, passez une bonne journée Et pour être sûre de ne pas vous tromper, dites Bien des choses Tout de bon Tout de bon